... Minute Buzz, on est partout et on est très contents. En fait, on a une vision depuis 5 ans et elle se vérifie depuis quelques mois et c'est assez explosif maintenant sur le social et la vidéo. C'est des usages qui sont surconsommés par les millenials, les 20-35 ans, qui sont vraiment les gens à qui on s'adresse. On a commencé par un levier en s'aidant du social et on est des passionnés de contenu et de contenu divertissant, plutôt positif. On est suivi par près de 2 millions de personnes sur nos réseaux sociaux et en trafic, on fait 12 millions de visites. Moi, je suis plutôt une internationale qui a fait mes études en Écosse, à Saint-Androuse, plutôt dans des domaines artistiques, histoire de l'art. Et après ça, j'ai eu une espèce de déclic du digital où j'ai fait des stages là-dedans. Et à partir de là, je me suis dit que la vraie créativité, elle était dans le digital. Que tu sois un média ou que tu sois une marque, le truc hyper important, c'est que tu dois vraiment avoir un ADN fort sur tes contenus. Le contenu, jusqu'à maintenant, c'était dans des mini-sites dédiés, dans des OPS. Et là, on voit que ça y est, les vraies stratégies de contenu sont là. Elles sont là pour les stratégies médias, c'est-à-dire que ça y est, on fait de la vraie publicité par le contenu. Tout est natif, on parle de native advertising partout. Donc ça, c'est le premier sujet dans les stratégies médias. Et le deuxième qui est assez incroyable, c'est que les stratégies marketing étaient quand même aussi très basées à partir de l'écosystème Google. Et là, il y a les réseaux sociaux qui émergent et les deux sont en train un peu de se tirer la bourre. Et à la différence de Google, les réseaux sociaux sont très gourmands en contenu. Contenu, c'est quoi ? C'est des images, des vidéos, du texte, des articles, et bientôt des instant articles, quoi. Nos audiences, nous, sont millenials, donc elles attendent un contenu parce que c'est MinuteBuzz qui émet un contenu plutôt divertissant, plutôt positif, frais, léger, qui ne demande pas trop d'efforts. Mais par exemple, un contenu qu'on va distribuer chez un de nos clients, par exemple comme AXA, lui, il a des valeurs de marque très fortes et il va aller émettre des contenus, par contre toujours dans une règle, qui est adaptée au tuyau dans lequel il le distribue. Donc par exemple, si c'est distribué dans Facebook, il va y avoir des spécifications claires du contenu en fonction de la vidéo ou une image. Si c'est dans Instagram, ça va être différent. Si c'est dans Twitter, c'est différent. Et donc, un bon contenu, c'est surtout un contenu qui est adapté à son canal de distribution. Les métriques principales qu'aujourd'hui, nous, on pousse, c'est les portées avec du rich, parce que c'est vraiment, pour nous, le critère le plus qualitatif de, si tu sais, bien fabriquer un bon contenu avec une belle attribution de marque et qui est bien amplifiée. Et à côté de ça, on livre des vues, on garantit des consultations. Voilà. Pour nous, c'est un usage explosif. C'est quelque chose qui est... C'est énorme, quoi. Les 20-35 ans qui arrivent, c'est énorme. Ils ont, là, dans une des dernières études aux États-Unis, ces cinq apps que les gens utilisent en moyenne sur leur téléphone. Et sinon, c'est que les réseaux sociaux, on n'est qu'au tout début. Donc en fait, dire c'est quoi les réseaux sociaux qui montent, il commence à y avoir des réseaux sociaux établis, mais il y en a d'autres qui émergent tous les jours. Donc ce qu'on peut clairement dire, en tout cas sur le marché français, c'est qu'on est Facebook, Instagram, très très fort. Des réseaux sociaux de branding, c'est des réseaux sociaux visuels, d'images. Donc ça correspond tout à fait avec les usages des 20-35 ans qui arrivent. Et même des plus jeunes, quoi. C'est-à-dire que tout se fait en visuel. Facebook a des vrais outils. C'est vraiment... a fait un bond en avant sur les outils qu'ils ont mis à disposition pour l'amplification sociale. Récemment, on a fait en fait une campagne pour Fox, le pont des espions, où là, on est allé créer une vidéo par-dessus le trailer. On est allé vraiment l'adapter pour nos audiences dans un format rythmé, plus court, plus divertissant, où on mettait en avant Tom Hanks de manière bien plus marquée pour nos audiences qui adorent cette personne. Et ça, on a créé 800 000 personnes non vues. Et là, on a eu des visionnages à plus de 10 secondes, très engageants, quoi. Le mobile, c'est un espace plus confiné où, en fait, on vient chercher que du contenu. On n'a plus d'espace pour ce qui se passe autour. Ça aussi, on a mentalement changé la donne dans tout ce que les réseaux sociaux sont en train de faire. En 2014, on est passé chez nous dans le trafic totalement mobile parce que les réseaux sociaux ne sont pas assez totalement mobiles. On parle de 80% de notre trafic. Et depuis que les réseaux sociaux ont compris que sur le mobile, l'expérience utilisateur était très compliquée de cliquer sur un lien externe et de ressortir, du coup, il pousse en algorithmie les images et les vidéos beaucoup plus. C'est un grand plus parce qu'on est dans un divertissement. On est partout là où sont les gens.